Bonjour à tous, je suis Caroline Segarat et je vous présente Face S numéro 4 consacré à chapeau melon et bottes de cuir. Nous terminons notre spécial chapeau melon et bottes de cuir avec les anecdotes et les autres à côté de la série. Et c'est toujours en compagnie de notre présentatrice de choc, Caroline Segarat. Et donc la série se termine définitivement en 1977. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan du show ? Donc vraiment je dirais au niveau du bilan qu'on peut faire de chapeau melon et de ce que la série a apporté à la télévision en général, c'est tout d'abord d'imposer un personnage féminin qui est l'égal du personnage masculin, qui est même parfois, même d'ailleurs souvent, plus intelligent, un peu plus malicieux et un peu plus finaux. Et plus fort aussi, non ? Exactement. Et ça je dirais que c'est vraiment l'apport principal. Et c'est vrai qu'avant dans les séries, il y avait toujours, dans les années 60 quand même, donc ça restait une société assez patriarcale. Et donc c'est vrai que ça, ça a été vraiment, et je dirais qu'ils l'ont fait, mais sans retirer la féminité du personnage. Un peu ce qu'ils avaient raté avec Katika d'une certaine manière, mais ces personnages restent intéressants. Là avec Emma Peele, puis Tara King, puis Purday ensuite, là ça s'est vraiment imposé. Je dirais que le deuxième changement important avec Chapeau Melon, c'est que la série a vraiment pu montrer qu'une série avec son format unique de 50 minutes, il pouvait aborder, n'était pas forcément invité à se cantonner dans son genre initial. Donc là pour Chapeau Melon, c'était l'espionnage, mais ils ont fait des choses de science-fiction, de fantastique. Ils ont fait des pastiches, des épisodes qui sont vraiment des comédies. Donc ils ont un peu brossé tous les genres et ils ont montré. Et c'est vrai que par exemple dans des séries, notamment dans X-Files, on trouve cette capacité à se détacher un peu du genre initial pour explorer un peu d'autres aspects et d'autres styles, et ça c'est vraiment intéressant. Et je dirais aussi ce qui est le plus intéressant dans Chapeau Melon, c'est dans son histoire, c'est sa révolution filmique. On est passé donc des premières saisons tournées en direct en vidéo, après on est passé au noir et blanc, après on est passé à la couleur, mais au-delà de ça vous avez une série qui était au départ uniquement pour le marché anglais, puis après qui s'est exportée en Europe, puis dans le monde entier. Donc c'est intéressant de voir un peu l'évolution d'une manière filmique, technique, mais également un peu commerciale de la série, qui reste encore aujourd'hui la série anglaise la plus vendue dans le monde. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, qu'est-ce qui fait que Chapeau Melon et Bottes de cuir soient considérés comme la... Attention, je crois que c'est série le mot qui suit. Tout à fait, la série British par excellence, et l'aura qu'elle dégage dans le monde malgré son âge. Parce que Chapeau Melon, c'est vrai qu'il y avait... C'est une série qui, même quand on la regarde aujourd'hui, on se dit qu'elle aurait pu être tournée hier, qu'elle prend place un peu dans les 60, mais c'est vrai que c'est une série vraiment intemporelle, qui n'a pas de marqueur temporel, il n'y a pas par exemple comme X-Files, des téléphones portables gros comme ça, c'est vrai que c'est une série qui est un peu hors du temps, qui est dans son propre... qui a construit progressivement, qui est vraiment dans son propre univers détaché, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle vieillit très bien. Au niveau de son aspect britannique, c'est vrai que c'est principalement, je dirais, via John Steed qui incarne vraiment le gentleman anglais un peu folklorique, un peu comme chacun s'en fait son image, et c'est vrai que ça, il l'incarne absolument parfaitement. C'est vrai qu'il y a aussi toute l'ambiance un peu londonienne, comme on peut voir ici. Et enfin, il y a beaucoup de la culture britannique qui est présente, notamment il y a un épisode de saison 4 qui est centré autour de Charles Dickens, et il y a plein de... voilà, il y a vraiment la culture britannique qui est omniprésente dans la série. Mais encore une fois, c'est la culture britannique qui a été valable il y a 50 ans, qui sera valable dans 50 ans, c'est quelque chose qui restera, donc encore une fois, qui ne fixe pas la série dans une temporalité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de budget, approximativement, donc par exemple pour un épisode ou pour même une saison entière, et quels étaient les salaires des acteurs respectifs ? Alors, le budget de la série était à l'époque entre 50 000 et 60 000 livres par épisode. C'était donc là, je parle des dernières saisons, des saisons 5 et 6, je pense que les premières saisons, on aura pu les financer nous sans problème avec nos économies. Et donc c'était une des séries les plus chères, c'était une des séries les plus chères de l'époque. Donc je pense, je ne saurais pas dire combien avec l'inflation ça fait aujourd'hui, peut-être qu'on pourra ajouter ça, il faut regarder, mais c'était entre 50 et 60 000 livres, et c'était donc là, une des séries les plus chères de l'époque. Donc notamment grâce au financement américain, au financement européen, etc., aux ventes à l'étranger, etc., etc. Au niveau des salaires, donc il faut dire que John Steed, qui était donc Patrick Matty, qui était là depuis le début de la série, était donc forcément le mieux payé. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est qu'il avait négocié dans son contrat d'avoir 2,5% des royalties sur l'ensemble d'exploitation de la série. Ça peut expliquer pourquoi, au-delà de son attachement personnel, il a toujours été très présent pour faire vivre la série. Il était là par exemple en France, quand les DVD sont sortis, il a écrit des livres. Voilà, il était toujours très impliqué dans la vie de la série, parce qu'il avait des intérêts directs à l'être. Au-delà, je pense, d'un amour réel qu'il avait pour la série. Et enfin, Diana Rigg, ce qui était assez amusant, c'est que pendant la saison 4, elle s'est rendue compte qu'elle était moins payée que le caméraman, donc elle s'est dit « merde ». C'est pas vrai ! Oui, oui, tout à fait, oui. On va peut-être falloir renégocier. Et après, mais bon, je pense qu'après, ils l'ont bien augmenté pour la saison 5, avec les bonnes ventes, et notamment la vente aux États-Unis. Mais bon, voilà, malgré cela, elle n'est pas restée, parce qu'encore une fois, comme je te disais avant, pour elle, le finance, c'était bon, c'était important, bien évidemment, comme c'est pour tout le monde. Mais ce n'était pas l'essentiel. Je suis choquée par la révélation, excusez-moi. Elle était moins payée que le cadreur. C'est ça, oui, la parité salariale. Mais oui, mais c'est ça, comme quoi, voilà, effectivement, c'est intemporel, cette série. Et tous les contextes qui vont avec. Alors, qu'est-ce que Brian Clemens a apporté à la série ? On est d'accord, c'est le scénariste. Alors, Brian Clemens, c'était le scénariste sur les premières saisons, et ce qu'on dirait showrunner aujourd'hui, producteur exécutif. Il l'a, c'est, voilà, c'est un peu, par rapport à ce que je te disais, donc au niveau de la temporalité, c'est lui qui a choisi de placer la série dans cet univers un peu surréaliste, et de mettre, et très anglais. Donc c'est vraiment lui qui a apporté cette touche, voilà, cette singularité à l'univers de Chapeau dans les bottes de cuir. Et la deuxième chose qu'il a apporté, c'était, voilà, cette capacité d'aborder plusieurs genres, donc le fantastique, la science-fiction, l'horreur, l'espionnage, etc. Au-delà, voilà, au-delà du simple genre de départ, au-delà c'était principalement un polar puis une série d'espionnage. Mais lui a vraiment, voilà, réussi à augmenter un peu le spectre, le spectre de la série. Donc c'est deux apports principaux. Et concernant les autres personnes, genre derrière la caméra, et qui ont marqué le show, là on me donne des noms, il y a des indices, genre Don Lever, Charles Christon, Ray Austin, par exemple, et pour les musiques, les musiques originales, les génériques ? Oui, ben les musiques, on en a parlé tout à l'heure, c'était Johnny Dunkworth et Laurie Johnson. C'est notamment les scénaristes, et c'est vrai que c'était un peu des scénaristes, les meilleurs scénaristes de l'époque, qui travaillaient justement sur Doctor Who dont tu parlais, mais le 5, mon travail après sur Michael Manvoet, les professionnels. Moi c'est vrai, donc Abraham Clements, qui a réalisé beaucoup de mes épisodes préférés, notamment Caméra Meurtre dans la saison 5, qui est un épisode absolument exceptionnel. Il y a également Roger Marshall, qui était très présent sur la saison 4, qui a réalisé un autre de mes épisodes préférés, qui s'appelle L'heure perdue, et que je te recommande, je ne sais pas si tu l'as vu. Et il y avait d'autres scénaristes, comme Denis Spooner, et donc c'est vrai que derrière, à l'écriture, Chapeau-Moulon avait vraiment les meilleurs professionnels de l'époque. C'était le cas aussi derrière la caméra, donc il y avait Don Lever, Charles Christon, qui étaient vraiment parmi les meilleurs réalisateurs à l'époque, les années 60. Et c'est vrai qu'au-delà de Chapeau-Moulon, c'est une qualité qui se ressentait sur toutes les séries, le sein, au même homme également votre ensuite. Voilà, il y a vraiment une vraie qualité à la télévision anglaise de l'époque. Alors, est-ce que tu as quelques petites anecdotes sur la série en elle-même ? Par exemple, des acteurs qui auraient dû jouer un personnage et qui n'ont pas été pris ? Tu as peut-être des choses à dire là-dessus ? Ou, comme par exemple, la légende disant que Patrick McNee avait eu une aventure avec chacune de ses partenaires à l'écran. Est-ce que c'est vrai, en plus, d'avoir un très bon salaire ? Non ? Je ne sais pas. Il reste silencieux. Je pense que c'est une question compliquée. Non, non, pas du tout, non. Donc, Patrick McNee, non, on n'a jamais eu d'aventure avec ses partenaires. Par contre, il s'est marié avec Catherine Woodville, qui jouait l'assistante, l'infirmière dans la saison 1, qui était sa première femme, je crois. Mais donc, avec ses partenaires connues, donc Diana Rigg, que ce soit Linda Thorson ou Diana Lomley plus tard, non, il n'a jamais eu d'aventure. Mais il s'est toujours très, très bien entendu avec elle. C'est vrai que, par exemple, Diana Rigg avait fait une conférence il y a un ou deux ans, je crois, à la BFI, où elle était revenue sur la série. Et on voyait vraiment, il me disait, mais Patrick McNee, voilà, il connaissait bien la série. Moi, je suis arrivé au milieu, il m'a tout expliqué, il m'a toujours défendu, etc. Et donc, on voyait que vraiment, il y avait un vrai attachement d'elle envers lui. Parce que c'est vrai qu'elle, elle débarquait de la télé, elle avait fait que du théâtre avant. Donc, c'est vraiment McNee qui lui a tout expliqué. Et rebelote après pour Linda Thorson, qui était pareil, qui était une jeune actrice inexpérimentée quand elle a eu le rôle de Tara King pour la saison 6. Et qui a dit, ben voilà, c'est Patrick McNee qui m'a aidé pour les négo, qui m'a aidé pour les tournages, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, toutes les actrices qui ont travaillé avec lui ont toujours des choses très positives à dire sur lui. Et au niveau des anecdotes, il y a quelques anecdotes qui sont assez intéressantes, notamment par exemple que Mrs. Peele, au départ, ne devait pas être jouée par Diana Rigg, mais par une autre actrice. Et je crois qu'ils avaient commencé à tourner quelques épisodes, ce qui paraît un peu impensable aujourd'hui. Et après un ou deux épisodes, ils se disaient, ah ben merde, ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont viré la pauvre actrice, qui s'appelait Elisabeth, je ne me souviens plus. Elisabeth quelque chose. Ils ont viré la pauvre actrice, ils ont donc retourné les épisodes avec Emma Peele. Une autre anecdote intéressante aussi, c'est que, et pareil, là c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi, mais Brian Clements a été viré de la série en début de saison 6. Ah bon ? Tout à fait. Il a été remplacé par quelqu'un qui travaillait sur les premières saisons, qui s'appelle John Bryce, et qui a donc fait le casting de Linda Thorson, et qui souhaitait revenir à un ton plus réaliste. Et là, le fait est que ça n'a pas marché du tout. Donc pareil, là, ils l'ont viré, ils ont rappelé Brian Clements, ils ont dit, donc remets-nous ça en route. Et là, ils avaient tourné des épisodes déjà. Donc Brian Clements s'est à la fois fait imposer Linda Thorson, je crois qu'il y a une chose sur laquelle il n'a jamais trop accepté, même jusqu'à sa mort, le pauvre. Et ensuite, ils ont dû un peu retourner des épisodes. Ils ont même fait déjà un épisode un peu clip show, je ne sais pas si tu vois ces épisodes où on reprend des petites bribes, d'autres épisodes, ils ont essayé de faire, voilà. C'est notamment dans Friends, ils ont fait beaucoup ça, ça ne se fait pas beaucoup, mais des sitcoms font ça. Et donc voilà, il y a une épisode qui s'appelle Homicide et le dentail de la saison 6, qui a un clip show, donc il reprend un peu ce qui avait été tourné avec lui et en essayant que ça ait une certaine cohérence. C'est un des épisodes qui est moins apprécié aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi. Voilà. Ok, donc pas de coucherie, très bien. C'est le seul truc que j'ai bien retenu. Sur quel support est-ce qu'on peut trouver la série et quelle saison est-ce que tu pourrais recommander d'ailleurs aux gens qui ne la connaissent pas et qui auraient envie de la découvrir ? Alors donc au niveau des supports, la série est disponible en DVD et en Blu-ray. Moi, je conseille vraiment le Blu-ray parce que c'est vrai que la qualité est fantastique, donc c'est en version HD. Comme je t'ai dit, c'était tourné sur support film, donc ils ont vraiment fait un travail de rhum. Voilà, exactement. Ils ont repris les masters, ils ont tout remis ensemble, ils ont tout alité. C'est un climat est absolument sublime. Donc je peux... Excuse-moi. Je ne peux que conseiller l'achat des Blu-ray et qui ont en plus quelques bonus assez sympa, puis il y a la VO, etc. Et au niveau des saisons, écoute, moi je dis toujours, le mieux c'est de commencer par la saison 5, c'est vraiment un panorama assez complet de la série. C'est la plus connue. Bon, de toute manière, ce n'est pas une série à un très long, mais bon, je sais pas, mais bon, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas la série, je dirais commencer par la saison 5 et je dirais commencer par l'épisode peut-être Caméra Meurtre, que j'aime vraiment beaucoup, commencer par l'épisode Le Village de la Mort, voilà, c'est la saison 5 ou Le Joker. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une série qui peut tellement changer d'épisode en épisode, il n'y a pas vraiment d'épisode, parce que voilà, d'une semaine à l'autre, ça peut complètement changer. Mais pour une saison, je dirais aller sur la 5 et acheter des Blu-ray, qui sont sublimes. Il n'y a pas forcément un fil rouge qu'il faut absolument suivre non plus, enfin, ça peut se prendre un petit peu dans n'importe quel sens. Exactement, oui, c'est des histoires fermées. Le seul épisode un peu fil rouge, c'est l'épisode Ne m'oubliez pas, qui fait la transition entre le personnage d'Emma Peel et de Tara King, qui va embrayer sur le reste de la saison 6. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une série qui peut se regarder individuellement, il n'y a pas du tout de continuité. Sur la saison 6, il y a un peu en sous-texte l'évolution de Tara King qui va évoluer, qui est au départ une jeune espionne expérimentée qui va progressivement évoluer. Ça peut s'apprécier comme ça, se regarder dans l'ordre, mais ce n'est pas essentiel. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le merchandising ? Donc, on a parlé des DVD, des Blu-ray, est-ce que tu peux nous parler peut-être des CD, des répliques de voitures, des maquettes, des goodies, la littérature, enfin, tous ces petits produits qui sont sortis sur la série ? Alors, donc, c'est vrai que la bande originale de la série est sortie. Il y a eu deux CD. Donc, c'est vrai que sur le monde d'Avengers, les gens, je fais un petit peu de pub, il y a une fac qui revient un peu sur ça, les goodies, la musique. Au niveau des livres, il y en a beaucoup qui sont sortis. Moi, je pense, celui qui a fait vraiment référence, c'est le livre de Didier Liardet aux éditions Léris qui s'appelle Chapeau, les bottes de cuir, Royaume de l'imaginaire qui est pour moi le meilleur livre sur le sujet. Je peux également recommander le livre spécial qu'a fait Patrick McNick qui s'appelle The Avengers Ennemi où il raconte plein d'anecdotes. C'est passionnant sur la série. Et voilà, moi, je dirais vraiment que je recommande ces deux livres. Après, c'est vrai que pour les goodies, moi, je suis moins acheteur, donc ça, je ne pourrais pas dire, mais je renvoie à la fac qu'on a fait sur le site où il y aura tout. Désolé. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des trucs particuliers qui ont été mis en place pour les 50 ans de la série en 2011 ? Oui, tout à fait. Il y a fait une réunion qui avait été faite. Il y avait une réunion qui avait été faite pour les 50 ans de la série avec les fans. Je crois que c'était ici en Angleterre. Ils avaient invité, je crois, si mes souvenirs sont bons, Linda Thorson, qui était venue, Brian Clements, je crois qu'il y avait même Honor Blackman. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, il y avait ce petit événement qui avait été organisé pour les 50 ans de la série. Tout à fait. Avec les gens qui restent encore en vie, parce que mine de rien, le temps passe. On va parler, mais il y a Patrick McNeil qui a disparu, il y a Brian Clements, mais sinon, il y a pas mal de gens qui sont encore là. Dieu merci. Car justement, c'est très bien. On y vient, donc Patrick McNeil qui nous a quitté en 2015. Un petit mot sur sa mort ? Non, mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit en plus en force. Donc ça prouve quand même là une vraie popularité toujours de la série. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est un peu John Stead qui est mort, parce que c'est vrai que Patrick McNeil John Stead, c'était tellement lui le personnage que c'est un peu John Stead qui nous a quittés. Mais c'est vrai que il nous reste chapeau moulon et avec le bonheur du support pellicule et du support Blu-ray, on va pouvoir continuer à le voir encore et encore. Donc il va nous servir à sa mort. Mais c'est vrai que c'était une grande perte. Mais en plus, c'est vrai qu'en plus de chapeau moulon et de cuir, il a quand même fait une belle carrière. Il a fait le James Bond Dangereusement Votre où il est vraiment remarquable. Il a fait quelques films plutôt sympas par-ci, par-là. Mais c'est vrai, c'était bien triste. Ça m'a fait beaucoup de peine. Moi, je suis triste aussi de l'avoir appris. Merci beaucoup, Stead 3003. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. La série revient à la fin de 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 la fin. La série reviendra une dernière fois en 76, intitulée The New Avengers. Stead avra avec lui deux nouveaux partenaires, Birday et Gambit. Ces deux ultimes saisons marqueront l'arrêt définitif de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada